Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment interprétez-vous l'histoire de David et Bethsabé? Nous continuons cette semaine à suivre le récit de la vie du roi David, le héros de guerre, le serviteur du Seigneur, le roi maintenant au sommet de son pouvoir. Comme le texte le mentionne dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11, David se promène sur le toit de la terrasse de son palais un certain après-midi de printemps. Il aperçoit Bethsabé qui prend son bain, il la désire, il envoie des messagers l'inviter chez lui, il couche avec elle. Une fois l'acte terminé, il la renvoie tout simplement chez elle. Comme moi, vous devez avoir lu ou entendu plein de justifications, écrits essentiellement par des hommes, pour expliquer les agissements de ce serviteur de Dieu. Le pauvre David se sentait bien seul dans son palais, loin des champs de bataille, il avait besoin de distraction. Voilà ce qui arrive aux hommes d'un certain âge quand ils laissent tomber leurs gardes et succombent à la tentation de la chair. Ses besoins ne devaient pas être satisfaits, malgré ses sept épouses sans compter toutes ses concubines esclaves et prostituées à son service. Soyons sérieux pour quelques instants. Ceci n'est pas une histoire de désir, de flirt ou même de séduction. Dans le langage d'aujourd'hui, David se comporte comme un prédateur sexuel. En tant que roi d'Israël, il était riche, il était puissant, il était célèbre. Visiblement, il était convaincu qu'il peut dominer et posséder tout ce qu'il veut, incluant un autre être humain. Alors, pourquoi, se disait-il, les normes de la société s'appliqueraient-elles à lui? De toute façon, qui va croire en la parole de Bethsabée si elle parle? Et même quand cette dernière lui apprend qu'elle est enceinte, il utilise tout son pouvoir et son influence pour maquiller la vérité, pour éviter de porter le blâme de ses actions. Si David est traditionnellement présenté comme un homme prenant une série de mauvaises décisions menant à des répercussions fâcheuses, Bethsabée est également blâmée pour son manque de prudence, parce que, certains disent, elle n'aurait jamais dû prendre son bain dans un endroit où elle risquait d'être vue. En fait, elle se fait servir les mêmes arguments, donnés à toutes les victimes d'assauts sexuels et de viols depuis le début des temps. Ah, cette femme n'aurait jamais dû monter seule dans l'appartement de cet homme. Cette jeune femme n'aurait pas dû porter une jupe courte parce que les garçons ont de la difficulté à se retenir. À quoi pensait cette femme de se promener seule dans une ruelle passée 23 heures? Malgré des millions d'années d'évolution, Bethsabée appartient à cette longue lignée de femmes qui se sont fait dire qu'elles étaient responsables de leur humiliation. Et j'aimerais tellement vous dire que l'Église est meilleure que le reste de la société. Malheureusement, l'histoire a démontré que nous sommes devenus des experts pour fermer les yeux et balayer sous le tapis les problèmes d'abus sexuels. Au lieu d'agir promptement et sanctionner les coupables, nous avons préféré utiliser des arguments fallacieux comme « la justice des hommes ne s'applique pas à l'Église ». Nous avons dit aux victimes de penser à la réputation de l'institution et aux dommages qu'elles pourraient créer. Nous avons insinué que personne ne va croire qu'un pasteur respecté, aimé de ses paroissiens et bien marié pourrait faire quelque chose de la sorte. Encore récemment, lorsqu'une nouvelle histoire d'exploitation sexuelle de mineurs est sortie, j'ai vu plusieurs pasteurs soutenir activement leurs collègues et ignorer totalement les deux jeunes victimes. Dans toutes ces situations, nous n'avons pas répondu à notre appel à protéger les faibles, les vulnérables et les sans-voix de notre monde. Et chaque fois que nous avons choisi de laisser aller les choses, de ne pas intervenir ou de douter de la parole d'une victime, nous nous sommes éloignés du message du Christ. Le discours de Jésus n'a jamais été de défendre l'Église coûte que coûte ou de maintenir la paix dans la collectivité à tout prix. Comme les prophètes du Premier Testament, il a vigoureusement attaqué tous ceux et celles qui abusaient de leur pouvoir et de leur position. Il a proclamé la venue d'un nouveau royaume dans lequel les pauvres les excluent et les marginalisés de notre monde seraient libres. Il a ressenti de la compassion pour les victimes de toutes sortes d'abus et de discrimination. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il est de notre devoir de créer un nouveau monde pour tous et pour toutes. Lorsque j'écris un serment, je tente toujours de présenter une bonne nouvelle dans mon message. Et honnêtement, cette semaine, cela n'a pas été facile à cause de cette histoire d'assaut sexuel. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens comme David dans nos églises et dans notre monde qui abusent de leurs pouvoirs aux dépens de d'autres êtres humains. Peut-être la bonne nouvelle, aussi bizarre que ça puisse paraître, est que cette histoire est toujours dans nos Bibles aujourd'hui. Que l'on le veuille ou non, nous sommes confrontés sur une base régulière à ce problème horrible, aussi vieux que le monde. Nous sommes invités à reconsidérer nos positions personnelles et collectives sur une base constante. Nous sommes mis au défi de trouver des réponses concrètes pour aujourd'hui. Nous sommes appelés à croire et à protéger tous ceux et celles qui sont exploités, abusés et humiliés. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.